Hedge 2023, quelles conséquences sur le marché noir des devises en Algérie ? Le marché noir algérien répond principalement à la loi de l'offre et de la demande. En été, par exemple, quand les émigrés rentrent au pays, l'offre devient plus importante et cela influence les taux de change. En cette période de préparation de la saison du pèlerinage, la demande augmente aussi. Ce mardi 16 mai, au marché noir du SquarePour Saïd à Alger, l'euro s'échange à 224 dinars à l'achat et 226 dinars à la vente, tandis que le dollar américain a légèrement dévissé et s'échange à 203 dinars à l'achat et 205 dinars à la vente. En effet, à quelques jours du début de la campagne du pèlerinage à la Mecque, les futurs pèlerins s'approvisionnent en devise. Ainsi, en sachant que le premier vol dédié aux pèlerins algériens quittera le territoire national vers l'Arabie Saoudite le 31 mai 2023, les jours qui vont suivre connaîtront une pression sur la demande en devise. Cela va donc tirer les taux de change vers le haut. Cependant, il faut dire que ce marché est imprévisible. D'autres facteurs peuvent influencer dans un autre sens. Il faut également souligner que le marché noir est dans le collimateur des autorités, au moins dans le discours.